bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous et toutes bien un petit peu de retard en ce qui concerne je dirais les vides les audios pour les signes du zodiac et je vous prie de bien voulant m'en excuser mes accompagnements me prennent beaucoup de temps et c'est un réel plaisir donc effectivement je passe en priorité les accompagnements ce que vous comprendrez sûrement voilà donc pour vous ce petit audio pour vous les balances ascendant balance planète en balance que vous arrive-t-il pour le mois d'avril 2024 donc petit rappel ce cet audio est divisé en trois parties la première partie est le domaine général voir un petit peu ce qui va se passer que ce soit dans le familial dans le professionnel ou tout autre même l'amicale seconde partie le financier je trouve que c'est toujours important de savoir où on va surtout quand on est à son compte ou simplement quand on est un petit peu dans la peur et dans les doutes et puis la troisième partie bien entendu le domaine sentimental donc petit rappel encore une fois c'est un tirage généraliste il peut donc vous parler ou pas du tout ne prenez que ce qui résonne en vous et pour avoir un tirage vraiment extrêmement complet je vous invite à écouter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire voire solaire cela vous permettra effectivement de d'entrecroiser toutes les données et les informations et d'effectivement avoir vraiment ce qui se passe pour vous le mois d'avril 2024 sans plus attendre nous allons voir tout de suite ce que l'on nous donne pour ce mois d'avril d'un point de vue général alors on commence avec une première carte qui est la carte du plaisir donc c'est un mois plaisir c'est un mois qui aura des surprises c'est un mois qui vous permettra effectivement surtout de faire ce que vous souhaitez alors je on me dit bonne nouvelle peut-être des contacts peut-être des projets qui vont se mettre en place et qui ont peut-être tardé jusque là en tous les cas vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir de durant ce mois d'avril pour vous les balances donc évidemment on va apprendre autant dans le domaine professionnel amical et pourquoi pas autre on me dit qu' il y aura abondance d'argent donc attendez vous à des rentrées d'argent a prévu même si c'est pas le domaine financier c'est domaine général mais comme j'ai l'abondance sous toutes ses formes dites vous bien que au niveau par exemple de votre clientèle vous allez peut-être avoir de la clientèle plus plus une prime peut-être effectivement un autre job mieux payé il se peut effectivement que vous ayez aussi la place que vous souhaitez que vous convoitez vous aurez compris que pour tous ceux et toutes celles qui auront fait je dirais des démarches dans ce sens là vous allez vraiment avoir une amélioration au niveau de vos finances attention également pour certains d'entre vous le passé va revenir vers vous alors je ressentirais plutôt domaine familial domaine amical comme quelque chose qui revient de manière inattendue ce n'est pas quelque chose de négatif je vous explique pourquoi puisque j'ai la carte du cadeau ça peut être une surprise alors même si je ne suis pas dans le domaine financier pour le moment il se peut également que quelque chose venant du passé pourrait venir jusqu'à vous pourquoi pas un héritage vous voyez donc on a vraiment cette idée du cadeau de quelque chose d'inattendu d'une belle surprise en tous les cas comme je le ressentais c'est un mois d'avril qui est vraiment placé sous le signe de la sérénité de la compassion de la bienveillance du non-jugement pour tous ceux et toutes celles qui font un travail on va dire sur sur leur capacité d'évolution médiumnique ou énergétique et bien sachez que vous êtes à votre place vous êtes sur le bon chemin vous êtes là où vous deviez être vous avez compris vous avez appris et vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli en tous les cas on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes maître de votre destinée c'est à dire que vous prenez des décisions dans ce sens là donc c'est plutôt sympathique donc c'est un mois vous allez effectivement prendre des décisions alors ces décisions vont être pris dans la lenteur pourquoi parce que vous êtes du signe de la balance et que vous fesez le pour et le contre mais quand vous allez prendre votre décision elle est irrévocable donc on va dire c'est des bonnes décisions on a vraiment cette question du choix alors ça peut être un choix par rapport à un poste ça peut être un choix par rapport à à des décisions à prendre pourquoi pas au niveau de l'achat ou de la vente d'une maison entre les cas vous ferez le bon choix me dit-on donc limite tout ce que vous allez entreprendre et mettre en place ce sera de bonne augure bonne nouvelle vous êtes à la fin d'un cycle c'est à dire que vous refermez les portes énergétiques du passé celles qui étaient peut-être bloquantes pour vous vous ouvrez les portes d'un nouvel avenir ce mois d'avril s'annonce comme un mois juste incroyable dans quel sens du terme dans tous les sens du terme que ce soit professionnel personnel sentimentale financier c'est votre moi c'est le moi où vous allez vraiment vous sentir à votre place et c'est hyper important pour ce renouveau parce que j'ai vraiment le côté de renouveau pour vous des balances on a j'adore on est vraiment dans ce côté de votre votre signe est très parlant c'est à dire qu'en fait vous allez avoir toute votre magnificence alors encore une fois je parle pour ceux et celles qui auront fait ce travail puisque effectivement c'est une sorte de voyage initiatique pour certains d'entre vous et enfin vous allez récolter ce que vous allez semer donc bravo encore une fois bravo pour tous ceux et celles qui ont fait ce travail ça y est voilà le passé derrière vous l'avenir est là alors on parle également de voyage donc peut-être la possibilité de pouvoir enfin vous payer le voyage que vous souhaitiez alors peut-être encore une fois comme je le disais un voyage initiatique mais on a cette notion de voyage donc c'est plutôt sympathique puisque vous allez pouvoir effectivement programmer un futur voyage on a la carte de la justice mais une carte de la justice qui me montre également l'équilibre ça veut dire qu'effectivement vous allez pouvoir obtenir justice dans ce que vous avez peut-être mis en place au niveau professionnel ou autre et que vous allez sortir de votre isolement sortir de ce côté de se sentir pas à sa place vous êtes extrêmement bien protégé aujourd'hui tout ce que vous entreprenez est couronné de succès surtout dans le domaine professionnel donc attendez-vous vraiment à de la communication à des échanges à des choses qui vont être vraiment dans la prospérité vous allez pouvoir effectivement vous projeter enfin dans votre futur en vous allégeant de fardeau qui jusque-là était je dirais un peu compliqué donc tout se passe merveilleusement bien avec par contre quelques trahisons puisqu'effectivement à partir du moment où tout va mieux vous allez voir le vrai visage des gens et vous devrez sur votre chemin je dirais tranquillement laisser partir des personnes qui vous correspondent plus je vous mets un peu de musique le temps de changer de jeu et on parlera du domaine je dirais au niveau financier excusez-moi à de suite me revoilà donc domaine financier bien écoutez la première carte que j'ai sortie c'est l'harmonie c'est ce que je ressentais c'est à dire qu'un petit peu tel un chat vous allez enfin pouvoir retomber sur vos pattes donc j'ai vraiment ce côté d'argent inattendu quelque chose qui va vous permettre effectivement d'avoir une sorte de second souffle alors encore une fois c'est grâce au travail que vous avez mis en place donc peut-être que pour certains d'entre vous si vous êtes à la retraite et bien votre retraite ne vous suffisait pas et vous avez décidé peut-être de faire du MLM ou de la VDI en tout cas vous avez fait une activité qui va aujourd'hui vous rapportez donc ça c'est top ça veut dire que vous êtes vous avez dépassé vos peurs me dit-on c'est à dire que le côté oui mais oui mais en fait il est parti aux oubliettes et vous avez dit non là j'ai besoin je veux une amélioration financière et bien je me bouge vous vous êtes bougé vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé donc encore félicitations à vous on a vraiment des rentrées d'argent grâce à ce que vous mettez en place donc bravo on sent également que pour certains d'entre vous il peut y avoir cette notion d'héritage cette notion d'amélioration salariale par le biais effectivement d'un meilleur travail d'une meilleure rémunération on a également ce côté je dirais de contact qui vous permet de vous faire peut-être plus connaître et donc pouvoir pourquoi pas mettre du beurre dans les épinards en tous les cas on a vraiment une amélioration financière mais vraiment dans le bon sens du terme d'ailleurs pour ceux et celles qui sont à leur compte sachez que ça va être un mois qui va être vraiment sur les chapeaux de roue attendez-vous vraiment à une recrune beaucoup plus de clients beaucoup plus de travail beaucoup plus de choses que vous devez effectivement pouvoir tabler vous allez demander vous allez vraiment avoir ce côté de plus et c'est vraiment ce que je ressens donc j'ai envie de vous dire qu'il y a des rentrées d'argent alors ça peut être également un gain je dirais au jeu il n'y a aucun souci on est sur des petites valeurs certes mais on peut dépasser le 100 le 200 euros ce qui est toujours bienvenu entre guillemets vous êtes dans une autre me dit-on dans un autre état vous n'êtes plus dans l'attente vous êtes dans l'action et surtout chose extraordinaire vous avez changé vos pensées plus de négatives me dit-on pour certains plus de méditation alors je vois pour certains avoir fouiné sur youtube trouver des méditations à écouter en boucle pour effectivement calmer votre mental et bien ça fonctionne encore une fois mes guides vous félicitent pour vos actions vous avez dépassé vos peurs vous avez dépassé vos doutes vous êtes aujourd'hui je dirais pour beaucoup d'entre vous dans cette dans cette plénitude que vous aviez recherché et c'est ce qui va vous permettre en fait de récolter l'abondance sous toutes ses formes un petit peu de musique et on se retrouve juste après pour le domaine sentimental à de suite me revoilà donc écoutez première carte donc pour vous amis célibataires ou pas une rencontre mais c'est une rencontre qui vous apporte la sensualité qui vous apporte la fidélité alors pour certains ce sera peut-être le commencement d'une relation basée sur la sensualité l'intimité et qui pourra effectivement gentiment mais sûrement déboucher sur une relation sérieuse et durable en tous les cas il y a du coup de coeur il y a du coup de foudre il y a de l'envie et c'est plutôt sympa donc j'ai envie de vous dire que pour ceux et celles qui souhaitent être dans les rencontres c'est un grand oui pour certains d'entre vous 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 sentez oublié c'est vraiment un petit peu comme si j'avais la sensation d'être une plante verte qu'on oubliait de temps en temps je dirais de remplir d'eau on va le dire comme ça d'arroser pas de panique la réconciliation il y a donc peut-être le retour d'une personne qui a peut-être entendu compris ce que vous souhaitiez en tous les cas on arrive sur une réconciliation qui va vers le bonheur donc ça c'est plutôt intéressant puisque ça parle de construction d'harmonisation donc en fait chacun a dit ce qui n'allait pas à l'autre il y a peut-être eu une séparation mais la séparation a été de courte durée ou peut-être plus ou moins longue en fonction de votre patience et aujourd'hui vous pouvez faire confiance à cette relation qui revient vers vous ce qui est sympa pour d'autres et bien comme toujours comme je ne peux pas parler de tout le monde et vous m'en excuserez par avance puisqu'il y a trop de possibilités dans le domaine sentimental certains par contre vous allez mettre fin à une relation sans communication c'est-à-dire peut-être une triangulaire peut-être quelque chose où on ne vous priorise plus et en fait aujourd'hui vous avez la force de dire stop c'est ce que je disais beaucoup de balances entre vous ont décidé de se prioriser ont décidé d'être plus dans ce côté de donner l'aversion des faits et en fait quand vous allez prévenir dans cette triangle la triangulaire cette personne en lui disant écoute puisque tu m'oublies et que c'est quand ça t'arrange moi je mets fin à la relation et en fait vous allez être très très surpris de la réaction en fait c'est un non mais c'est un non vous allez dire mais je t'explique pas d'engagement pas de continuité et là contre toute attente il y a de l'engagement donc comme quoi le fait de prendre sa place pour certains d'entre vous est un retour à la tendresse à la compréhension sans avoir peur de l'échec parce qu'effectivement encore une fois pour certains d'entre vous ça fonctionnera pour d'autres non puisqu'on est tous et toutes différentes donc encore une fois c'est important de savoir qu'on a tous des vies différentes et fort heureusement sinon ce serait un petit peu dommage donc voilà on a quand même ce côté et ce qui ressort vraiment du tirage c'est qu'aujourd'hui vous vous priorisez donc à partir du moment où vous priorisez ça ne peut que fonctionner alors je voulais terminer cet audio avec une carte de l'amour suprême parce que dans ces temps de troubles il était important de penser que l'amour est quand même ce qui nous tient tous et toutes et je parle pas d'amour que amour amoureux je parle d'amour au sens large du terme c'est-à-dire au sens je dirais limite on va dire biblique mais vous comprendrez ce que je veux dire alors voici un joli message que je vous donne aujourd'hui pour vous et à peut-être à méditer au plus profond de notre cœur se trouve un espace de tranquillité absolue où rien ne peut nous affecter au centre de cet espace se révèle la grâce de Dieu donc je répète au plus profond de notre cœur se trouve un espace de tranquillité absolue où rien ne peut nous affecter au centre de cet espace se révèle la grâce de Dieu alors prenez Dieu comme l'univers comme la source peu importe il est intéressant vraiment de le ressentir comme vous le pensez mais c'est un message d'amour en ces temps troubles et j'insiste sur le fait de rester extrêmement positif de rester dans l'amour et d'essayer de se tenir là-dessus pour effectivement évoluer sur ce je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501